On dit que notre programme est ambitieux, mais est-ce que c'est les autres qui ne manquent pas d'ambition pour la fois ? Parce que quand un maire a envie, il va chercher les crédits majorité ou pas. Moi, ce qui m'intéressait ce soir, c'était la présentation des candidats. C'est vrai qu'on assiste à une présentation de candidats qui ont tous un profil intéressant, qui ont un cursus intéressant. On sent qu'on a affaire à des gens qui sont motivés, à une équipe nouvelle, une nouvelle équipe. Et les gens de la fois, lorsqu'on parle de changement, on veut un changement radical, un changement de personne. Ce n'est pas un changement de procédure, on veut un changement de personne. Et ce soir, on est venus tous ici pour voir l'équipe qui nous était présentée. Ce soir, le but pour moi, c'était de démontrer que notre candidature à la fois, ce n'était pas que la candidature de Nicolas Mesdorff, c'était la candidature d'une équipe solide. Donc, les 29 colissiers se sont exprimés devant le public, devant 300 personnes. Ils ont démontré qu'ils étaient compétents, dynamiques, motivés pour gérer la commune. Et que j'avais vraiment la qualité pour pouvoir gérer la commune après. Parce que gagner, c'est bien. Gérer pendant six ans après, c'est autre chose. Et aujourd'hui, je crois que j'ai une famille derrière moi et c'est ça qui compte. En cinq ans, 40% des entrepreneurs, des petites entreprises ont mis la clé sous la porte ou sont partis de la fois ou se sont reconvertis. Pourquoi ? Il n'y a pas de travail à la fois. Il manque de projets. Donc, la génération s'engage vraiment à développer l'aspect économique, l'aspect industriel et commercial de ce village. Noméa, c'est bien. Et quand on a tout à portée de main, c'est mieux. Et chez nous, à Génération, le combat principal que l'on porte pour la commune de la fois, au-delà des améliorations sur l'adduction en eau potable, sur les routes, sur l'assainissement, c'est vraiment retrouver de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, la fois, c'est une catastrophe en termes d'emploi. C'est 10% de chômage. La moyenne en première suite, c'est 7%. On a 30% de la population de la fois qui a 20 ans au moins et qui n'a pas de travail. Donc, ça ne sert à rien d'avoir une belle commune si les jeunes s'en vont. Donc, nous, c'est le principal combat. C'est de dire aux jeunes, on va faire de la fois une commune où vous pouvez rester et vivre avec votre famille. Je pense que pour prétendre nos responsabilités de maire de la fois, il faut être formé, compétent, ambitieux pour la commune et savoir s'entourer de personnes capables de faire évoluer notre municipalité. Tous les élus politiques, tous partis confondus, s'accordent à dire qu'une élection municipale, ce n'est pas une élection politique. C'est une élection d'abord où on cherche un homme ou une femme pour représenter la commune, pour diriger la commune. Et dans la statue de Nicolas Mesdor, j'ai trouvé la personne qui, effectivement, correspondait à ce profil-là. Je remercie Léla Foyen. Ça me fait chaud au cœur parce que j'ai pas mal été attaqué personnellement ces derniers temps, sur les réseaux, sur le terrain tous les jours. Et je crois que ce qui nous différencie, c'est que nous, on reste dans notre ligne, on reste dans notre chemin, on reste dans notre projet. Je me fais salir. On va dire que c'est les vieilles méthodes et qu'aujourd'hui, on essaie d'installer de nouvelles. Sous-titrage ST' 501